Musique On est venu parler de l'inclusion par l'emploi. C'est quelque chose qui nous tient à cœur parce que ça fait partie de l'arsenal des prises en charge de nos travailleurs handicapés, de nos personnes handicapées. L'accompagnement vers la resocialisation par l'emploi, par l'emploi accompagné. Le travail accompagné aujourd'hui et dans le cadre de la transformation des ESAT, on a une mission phare. L'idée c'est vraiment que les professionnels de nos établissements transmettent un savoir-faire, un métier en fait, que ce soit sur l'entretien des espaces verts, le travail de blanchisserie, enfin divers métiers, pour pouvoir ensuite exporter ces compétences dans l'entreprise et ça c'est l'objectif ultime. Et quand ces étapes ne sont pas possibles parce que les personnes ne sont pas encore stabilisées, l'idée vraiment c'est de les accompagner au quotidien et de les valoriser par les actions qu'ils mettent en place pour servir les clients en fait. La finalité c'est de réinsérer les personnes socialement dans leur famille, la société, etc. On utilise différents supports de travail, des supports relationnels qui sont liés à une professionnalisation et un accompagnement par le travail mais aussi par l'accueil social. On tient compte aussi de leur pathologie. Les ESAT existent déjà depuis de nombreuses années. Aujourd'hui l'idée c'est vraiment de favoriser l'inclusion dans la cité en fait, parce qu'ils contribuent vraiment, ils sont dans la cité, ils contribuent pleinement à rendre service, notamment en période Covid, les hôpitaux avaient fortement besoin de nos travailleurs pour pouvoir faire des activités de blanchisserie ou servir un certain nombre d'acteurs sur le territoire. Et donc l'idée c'est vraiment de valoriser leurs compétences, de valoriser leur savoir-faire et puis de les aider à finalement se réaliser. Parce que c'est vraiment un épanouissement et la réalisation de leurs projets. La plupart de nos travailleurs aujourd'hui sont complètement autonomes. Donc aujourd'hui ils sont stabilisés. Ils n'ont que quelques rendez-vous, on va dire mensuels ou des fois annuels. Pour la plupart ils vivent dans leur logement, ils sont tout à fait autonomes. Donc on ne les reconnaît pas à l'extérieur d'ailleurs et la différence elle est vraiment là. C'est-à-dire qu'ils sont très fiers de pouvoir dire voilà je suis sortie de l'hôpital, je suis aujourd'hui stabilisée et comme tout le monde je contribue à la vie de la cité et la vie en société. Alors les personnes viennent chez nous via des travailleurs sociaux, etc. Déjà pour une période de stage de reconnaissance et de connaissance du lieu de travail et sont ensuite pour finaliser leur admission dans la structure il faut obligatoirement déposer un dossier à la MDPH du département où se situe la structure.